Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'une série que je viens de découvrir qui est pourtant connue, à savoir, hop, I know what you did last summer, je sais ce que tu as fait l'été dernier, donc souviens-toi l'été dernier en français. Pourquoi je vous en parle ? Je viens la découvrir sur Amazon Prime et j'ai la rage mais comme pas d'eux. Explication, sur Netflix quand ils sortent une série, en général ils vous sortent l'intégralité de la série, donc du premier épisode au dernier de la saison. Là, sur Amazon Prime Vidéo, ils vous ont sorti 4 épisodes et après ils ne vous disent pas quand est-ce que je suis en va sortir. Ils ne vous disent jamais la date de sortie des autres vidéos et ça, moi, ça m'enrage. Donc j'ai regardé sur internet et il s'avère que la suite sera disponible le vendredi 22 octobre, c'est pour ça que je sors cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire que les 4 premiers épisodes sont disponibles et le 5ème arrivera, donc vendredi 22 et je pense, je pense que les suivants arriveront tous les vendredis. Je ne vais pas spoiler, je vais juste vous dire que c'est fidèle, on va dire, à l'ancien film, sauf que fidèle, non, il n'y a pas de tueur au crochet. Il y a des morts, en gros c'est un épisode, un mort. Si vous voulez vous spoiler, vous faites avance rapide à la fin de l'épisode, vous saurez qu'il meurt à chaque fois, parce qu'en gros les meurtres se font en fin d'épisode. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit les premiers meurtres se faire, par contre ensuite, vous ne les voyez pas. C'est-à-dire que vous voyez du sang, vous voyez le cadavre, mais vous ne voyez pas le meurtre se faire. Alors vous allez me dire, oui c'est normal, parce que si on voyait le meurtre se faire, on saurait qui est le meurtrier. Non, il met une capuche, il met une cagoule, il met ce qu'il veut, on le filme de dos, bref, il y a des façons de faire pour ne pas spoiler qui est le meurtrier. Pour continuer en vitesse sur cette série, que je conseille quand même, parce que moi j'ai aimé le film, le premier en tout cas, le 2 je ne me souviens plus, le 3 encore moins, mais les acteurs principaux, vous les voyez ici, alors j'en connais aucun. Je vous le dis franchement, j'en connais aucun. On s'est posé la question avec ma femme de cette jeune fille qui est là et celle-là. En fait, dans le film, c'est des jumelles, mais dans la vraie vie, c'est une seule actrice qui fait les deux rôles. Il s'agit de Madison Heisman, actrice née le 14 février 1997, on s'en fout. Elle a joué dans quoi ? Elle a joué dans Seconde Chance, on s'en fout aussi, Opération Fantôme, Ghost Squad. Moi, je ne connais aucun de ses films. J'ai cru en voir un en faisant les photos, là. Jumanji, bienvenue dans la jungle, elle fait le rôle de Bethany Walker. Alors, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle jouait dedans, je ne l'ai pas reconnue. Est-ce que c'est la rousse ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas reconnue. Annabelle, elle joue aussi dans La Maison du Mal. Non, Bethany, c'est la petite blonde pop-pop girl. Mais il n'y a pas une rouquine ? C'est dans le 2 qu'il y a une rouquine ? Je ne sais plus. En tout cas, elle joue là-dedans. Elle a fait le 1 et le 2. Donc Bethany, c'est une blonde qui est dedans ? Je ne sais plus. Ah oui, exact, tu avais raison. Elle joue dans Jumanji. Jumanji 1 et 2. Elle joue dans Chère de poule 2, Les fantômes d'Halloween. Elle joue dans Annabelle, La Maison du Mal. Et après, téléfilm, on s'en fout. On remarque, elle a disparu entre ma fille. C'est la télévisée, elle apparaît dans un épisode de la saison 6, l'épisode 4 de Modern Family. Et le reste, les pires profs. Et forcément, je ne souviens-toi l'été dernier, elle fait les rôles de Lennon et Hanneson. Voilà, donc les acteurs, voilà la liste. Madison Iceman, Bill Eck, Brian Thieu, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sébastien Amoruzo, Fiona René, Cassie Beck et Brock Bloom. Voilà, que vous en dire de plus ? Si ce n'est que franchement, c'est long. Mais c'est bien. C'est long, mais moi j'apprécie. Et là, ce qui est long et que je n'apprécie pas, c'est que justement, il faut attendre que les épisodes sortent au compte-gouttes. Amazon Prime Vidéo, franchement, vous faites chier. Déjà, votre... Qu'on dirait ça ? Quand vous allez sur le site, l'application sur la télévision pour trouver vos séries, c'est la galère parce qu'elles ne sont jamais placées au même endroit. Vous avez dans ma liste, forcément, elle est déplacée. Dans reprendre un truc en cours, c'est mal fait. Repensez votre affichage parce que franchement, il est merdique. Et puis, essayez de nous sortir les séries en une fois. Parce que les séries au compte-gouttes, au fil de l'eau comme ça, moi, ça me gonfle plus au point. Quand je commence une série, j'aime tout m'enfiler d'un seul coup et être tranquille après, pas attendre. Donc, je ne sais pas si celle-là va être renouvelée pour une saison 2. Je ne sais même pas comment finir la saison 1. Donc, on ne va pas dire si c'est une fin ouverte ou pas. Mais en tout cas, la série est vraiment pas mal, même s'il y a des longueurs. J'attends qu'une chose, c'est de voir la fin. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez déjà commencé à regarder, si vous avez aimé, si vous appréciez, ce que vous en pensez. Les commentaires sont là pour ça. Et n'oubliez pas, abonnez-vous avec le petit pouce bleu qui fait plaisir. Voilà, petit pouce bleu, pouce, pouce, pouce. Et puis, l'abonnement YouTube. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse tranquille. Bonne soirée. Regardez cette série. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao.